Des scientifiques sud-africains surveillent un nouveau variant du coronavirus possédant un taux de mutation inhabituel et dont la fréquence a graduellement augmenté ces derniers mois, a indiqué lundi l'Institut National des Maladies Transmissibles d'Afrique du Sud. Le variant, connu sous le nom de C1.2, a été signalé la semaine passée par la plateforme de recherche, d'innovation et de séquençage du Quasulunatal, CRIS, dans une étude pas encore publiée. Alors que la majorité des infections par le Covid-19 en Afrique du Sud sont actuellement provoquées par le variant Delta, identifié pour la première fois en Inde, C1.2, a attiré l'attention des scientifiques, car il mute presque deux fois plus vite que les autres variants déjà observés. Jusqu'ici, C1.2 a été détecté dans toutes les provinces sud-africaines, ainsi qu'ailleurs dans le monde, notamment en Chine, à Maurice, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Il n'est cependant pas assez fréquent pour être qualifié d'inquiétant, comme le sont les variants Delta et Beta apparus en Afrique du Sud en 2020, tous deux très contagieux. Les scientifiques du NICDA assurent lundi que C1.2 n'est présent qu'à de très faibles niveaux et qu'il est trop tôt pour déterminer son évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada